salut les amis c'est VAPO aujourd'hui vidéo sur un atomiseur un atomiseur que j'apprécie beaucoup pour la première raison c'est qu'il est français la seconde raison c'est qu'il a été pensé pour faire de la vape mais aussi pour avoir un rendu des saveurs très sympa cet atomiseur je l'ai dans la main enfin j'ai la boîte c'est l'Héraclès alors j'ai changé la cam mais c'est toujours aussi merdique je comprendrai jamais rien au niveau des mises au point donc voilà l'Héraclès on l'a écrit ici aussi sur la boîte Héraclès on a toutes les indications en très petit ça je l'accorde les indications les explications sont assez petites pour les personnes malvoyantes il faudrait qu'elles pensent à ça parce que c'est vrai que c'est assez assez petit je répète encore bref hormis ça on va retrouver tout de suite on va se retrouver en gros plan pour détailler l'Héraclès et vous montrer un petit peu comment il fonctionne à tout de suite voilà nous voici donc en gros plan pour l'Héraclès on va ouvrir donc la boîte dans la boîte on retrouve l'atomiseur l'Héraclès un drip tip fourni avec et un petit sachet de secours toujours avec le fameux petit tournevis bleu des vis de remplacement un maximum et les joints de secours au cas où il y en a un qui lâcherait on sait jamais l'Héraclès en lui même hop alors je vais l'approcher et on va faire une mise au point manuelle hop voilà donc l'Héraclès se compose d'une écriture précisant le nom en français et le nom en grec vous pouvez voir qu'il y a deux air rolls de chaque côté air flow pardon qui sont de ses grandes tailles les petites ailettes de refroidissement sur la taux et sinon à l'intérieur trois plots le positif au milieu le négatif sur les côtés moulé dans la masse on a une vis ici de réglage qui permet de mettre cet atout soit en position kit hybride ou pas donc ça c'est assez intéressant je crois de souvenir que c'est du plaqué or je ne me souviens plus voilà c'est ça plot positif en cuivre plaqué or et vis connecteur 510 en cuivre plaqué or et sinon les autres vis ce sont des vis plots des plots en acier 316 voilà donc cet atout a été conçu par un français il le fait fabriquer en chine et il assume entièrement le fait de faire fabriquer son atout en chine il a bien raison il y en a bien d'autres qui le font je vois pas pourquoi lui ne le ferait pas donc voilà vous pouvez voir que le montage est déjà prêt on va juste y mettre du coton et puis on va voir comment ça fonctionne pour ce faire je vais utiliser cette box voilà tout simplement la slug et en liquide le fameux milkman que je ne lâche plus depuis un petit moment là je l'ai pris en 6 mg j'aime bien en ce moment que ça gratte donc voilà je l'ai pris en 6 mg c'est du 100% VG voilà 30 millilitres 100% VG à 99% VG et c'est juste comme c'est précisé ici délicieux voilà on va y mettre du coton sur la bébête alors pour ce faire on va pas utiliser du coton coton mais la fiber free en densité 1 d'habitude j'utilise de la densité 2 là j'avais de la densité 1 sous la main pourquoi la densité 2 c'est parce que au niveau de la solidité quand on fait les petites mèches je trouve ça plus solide donc après c'est un avis perso mais du coup ça s'effrite un petit peu moins que la numéro 1 ça après chacun voit midi à sa porte à ce niveau là je vais me décaler un petit peu la cam pour pouvoir vous montrer le montage dessus hop voilà coton on vient mettre en dessous clac on fait ça assez rapidement de façon à pas trop perdre de temps avec ce genre de choses voilà zou toujours important sur un dripper de bien dégager la résistance de façon à ce que la vape puisse être exploité au maximum voilà une petite mèche de l'autre coté zou ah voilà j'en ai mis un peu beaucoup là je vais en enlever un peu la résistance montée sur la tour là est d'une valeur de 0,2 ohm alors bien évidemment à 0,2 ohm on ne fait pas n'importe quoi on n'utilise pas n'importe quoi comme mode et on n'utilise surtout pas n'importe quoi comme accu là en l'occurrence dans la box j'utilise un accu fs 38 ampères c'est les toutes nouvelles en 2100 milliampères de d'autonomie et le mode n'est pas un mode de pacotille c'est un mode original avec les trous de dégazage au cul pour éviter toute explosion malheureuse parce qu'on voit assez de choses pénibles sur le net actuellement donc autant utiliser des choses qui sont faites pour il est important de le préciser je pense pour tous les novices qui regarderaient cette vidéo qui se dirait je veux faire la même chose à pas cher attention il n'y a pas cher et pas cher des fois ils vont me mettre 10 euros de plus et être tranquille avec un matériel qui tient la route que de faire des économiques bout de chandelle et se retrouver à l'heure aux urgences avec soit la main ouverte ou soit la tête arrachée ça sert à rien c'est inutile voilà voilà donc c'est coïlé je voulais apporter une petite précision sur le top cap le top cap à l'intérieur il n'est pas complètement plat il est incurvé ce qui permet de faire venir la vape et que la vape rebondisse sur les côtés sans qu'elle soit cassée et c'est ça c'est ces atollas qu'il faut pour avoir un rendu des saveurs idéal la cuve est assez remplie au niveau de de l'acier et nous laisse très peu de place après à l'intérieur ce qui fait que la concentration de vape est petite et les rendus des saveurs sont forcément en conséquence mieux restitués on va arroser tout ça de liquide le bon il faut savoir que le drip tip qui est fourni avec est un drip tip propriétaire mais il y a un mais et c'est ça c'est c'est toujours ça qui est très bien de la part des modders qui pensent un petit peu à tout c'est que il a créé un petit adaptateur qui permet de venir mettre ici donc l'adaptateur et de pouvoir mettre un drip tip 510 et ça c'est très très ingénieux malheureusement j'en ai pas j'ai été pris de court et j'ai appris l'information il ya très peu de jours là donc du coup il existe l'adaptateur il sera disponible certainement prochainement et même pas certain certainement mais c'est sûr et certain prochainement sur le site et du coup on pourra voir que c'est pas seulement les drippers avec des drip tip propriétaires qui peuvent être employés mais aussi avec l'adaptateur voilà bref c'était important de le préciser alors du coup on va vaporiser un premier coup pour bien faire imbiber le coton on vous pouvez voir déjà que ça fonctionne super bien après des résistances basses comme ça c'est quand même pas mal on vient positionner ça alors moi j'ai un autre petit drip tip que l'on m'a offert et qui est vraiment super bien aussi ça c'est pareil ce sera des drip tip qui seront proposés après à l'avenir sur le sur le site donc n'hésitez pas pour vous faire plaisir le top cap lui est en acier mais il existe aussi en delrin de couleur blanche noir et transparent je pense même que le transparent j'ai pas encore fait le test mais le transparent on peut le policher pour faire comme pour les belles vapes quelque chose de de brillant et de plus propre voilà donc ça c'est pareil affaire à suivre on va essayer de vapper là de suite c'est juste génial on se retrouve en gros plan pour voir un petit peu le volume de vapes que ça peut donner à tout voilà on se retrouve donc en gros plan donc l'héraclès c'est monté sur le slug avec le drip tip d'ailerain de couleur blanche et je vous montre ce que ça donne je vais me mettre de profil ça va peut-être mieux vous vous convaincre on va dire voilà vraiment un bon rendu des saveurs on a bien le côté lacté du liquide on a le côté glacé aussi puisque c'est je rappelle que le milkman est à base de glace fraises céréales et lait donc on a bien l'équilibré de ce liquide qui avait présenté grâce à ce cet ato les rendus des saveurs est vraiment sympa donc voilà on est 27 le dans quatre jours c'est le tirage au sort pour le concours je vous dis à bientôt et à dans quatre jours pour le concours il va y avoir comme je vous ai pu vous expliquer du lourd à gagner donc n'hésitez pas il est important de participer il vous reste quatre jours pile poil ciao à plus